Les plus belles actions d'avril dans votre top 10 présenté par Entecar. Numéro 10 à Gaston Médecin, Mathieu Strasel a joué 33 minutes face à Cholet, l'occasion pour lui de prouver sa valeur. La passe à l'aveugle arrive dans un timing parfait, Mottier Jonas servi, Strasel Payet à 14 points, 5 passes et 5 rebonds. A la 9ème place, un match de Mahmoud d'Amadou Sow. L'intérieur de la déabloie sur son parquet a fait sa loi face à d'un puissant manceau. Amadou ne pense qu'à gagner au point de s'offrir à 3 secondes du buzzer, l'un des comptes de l'année. MVP sans conteste avec en prime un double-double de folie, 31 points et 11 rebonds. Numéro 8 à Antares, le MSB va pouvoir se venger grâce à Williams-Narras. Matt Morgan combine avec le Camerounais qui n'a qu'une idée en tête, découpé Jeremy Evans. Poster bestial, élément conclu son mois d'avril par une victoire face à Paris. Numéro 7, Bilal Coulibaly s'est inscrit à la Draft NBA 2023. En attendant, le jeune homme continue de faire ses dents à Boulogne-Levalois. Superbe claquette pour l'athlète de 18 ans qui égalera son record en carrière face à la SIG. 14 points. En sixième position, c'est un maître en la matière pour mettre des gros tirs dans les moments chauds. Anansi à moins 2 à 10 secondes de la fin, il prouve encore qu'il a de la glace dans les veines. J'ai nommé Nando de Colo. Le patron regagne son banc sans dire un mot et en marchant tranquillement. Et la Svel peut le remercier. Anthony à la banque assure le replay ne pourra rien faire. Éliminé sur un dribble entre les jambes. 83-84, victoire Lyon-Villeurban. Numéro 5, à Cholet, on aurait pu prévenir Blizz New que Robin du côté avait du jus. Comme d'hab Robin sous-côté. Sur contre-attaque du Dijonais, l'Ukrainien n'aurait jamais dû monter. Poster sévère et au classement Dijon dépasse Cholet. Numéro 4, on reste à Dijon avec cette fois la Roca Team en ville. Blossom Game attaque Marquise McDevill qui ne s'attendait pas à un combat aussi viril. Le scoreur de la JDA finit sur la photo et 22ème victoire pour Monaco. A la 3ème place, la connexion Eli Okobo-Yohan-Makundu, ça peut faire beaucoup de dégâts. Peu importe la raquette, l'attraction peut être retrouvée même quand il y a Wemba-Niyama. La prise d'élan, le décollage, la licorne ne pourra qu'observer sur ce replay. Makundu qui avait visiblement des comptes à régler avec la jeunesse des Mets. Deux minutes plus tard, c'est cette fois Armel Traoré qui en fera les frais. 7 points, 8 rebonds pour le joueur formé à Cholet. Numéro 2, Monaco-Boulogne-Levalois. Pas décidément un match qu'il ne fallait pas rater entre le leader et son dauphin. Victor Wemba-Niyama ici en dribble repousse encore et toujours les limites du possible en réalisant une claquette après avoir shooté à 3 points. Une action bien réelle qui fera en un instant le tour du monde. Et le numéro 1 du mois d'avril, soir d'être entendu le titre de Limoges à Beaublanc. Forcément Bryce Jones avait envie de marquer le coup. 4 secondes pour l'américain défendu par Wemba-Niyama qui place un incroyable step-back. Voilà un tir magique pour un jour historique. Ses coéquipiers n'en reviennent pas et c'est tout un peuple qui bascule dans l'euphorie. La nostalgie est totale pour ce soir de 93 quand Limoges devenait le premier club français. Champion d'Europe, tout sport confondu. Game winner ! Sous-titrage Société Radio-Canada